Alors, j'ai choisi de parler de ce gamin-là, de Renaud Victor. Il se trouve que j'ai connu Renaud Victor en 1984. J'avais tourné avec lui un film qui s'appelle Le meilleur de la vie. Et je savais qu'il avait fait un documentaire qui s'appelle Ce gamin-là. Et c'est un documentaire que j'avais vu à l'époque et que j'ai donc revu grâce à la Cinétech. J'ai eu envie de parler de ce film parce que d'abord, je trouve qu'on parle très peu de Renaud Victor, qui est un metteur en scène qui avait énormément de talent. Et aussi, je voulais parler de ce film puisque ça concerne l'autisme et que je suis assez proche de l'autisme puisque j'ai moi-même fait un documentaire sur ma sœur qui est autiste. J'avais aussi envie de choisir ce film parce que je trouve qu'il parle de... Comment dire ? De la considération et du regard qu'on porte sur eux. Parler. Parler comme si c'était tout naturel. En parler de ce gamin-là et des autres qui lui ressemblent. Alors que nous avons tout fait pour nous en passer du langage. De ce fameux langage qui nous fait ce que nous sommes. Et maintenant, il faut lui rendre des comptes. Alors le film parle beaucoup du non-langage. Il y a un élément important dans ce film qui est Ferdinand Deligny qui analyse donc les comportements de ces autistes qui sont dans le non-langage verbal en tout cas. Et pour lui, ce qui est important, c'est... Alors, pendant toute la durée du film, on se questionne sur qu'est-ce que le langage ? À quoi sert-il ? Et est-ce qu'on peut vivre sans le langage verbal ? Ce que je comprends de Ferdinand Deligny, c'est que ce qui est important surtout, c'est l'utilité. Et dans ce gamin-là, il les rend utiles à travers les éducateurs qui... Comment dire ? Qui travaillent. Et ce gamin-là, on parle de plusieurs enfants, mais on s'intéresse plus particulièrement à un d'entre eux qui, par exemple, au début du film, tourne en rond, n'arrête pas de tourner en rond. Et parce que, à la fois, personne ne le sollicite et ce jeune garçon n'est pas dans l'utilité de quoi que ce soit. Il n'a pas de but. Et c'est tout le parcours de ce jeune garçon qui, à l'arrivée, va avoir un but. C'est-à-dire qu'il va faire comme les éducateurs. Il va se rendre utile sans que personne lui demande quoi que ce soit, sans qu'on ait le langage avec lui. Et je crois que ce qui intéressait Deligny, c'est le fait d'être utile. In-vivable, cet enfant-là. In-supportable. In-curable. Et nous, à ses yeux. In-visible. Inexistant. Le film commence sur un constat d'une psychiatre qui dit que, sous prétexte qu'ils sont différents, eh bien, on doit les mettre derrière des barreaux. On doit les enfermer, puisque la différence fait peur. Et Deligny, très vite, va parler de ça, en disant qu'ils sont considérés comme, effectivement, incurables, infatigables, insupportables. Et le 1 est quelque chose d'important pour lui, parce que le 1, c'est aussi être avec soi-même, faire en sorte qu'on soit un individu à part entière. Et donc, il y a toute une analyse autour de ça qui est très intéressante. Donc, on parle beaucoup de Deligny, mais j'aimerais aussi parler de Renaud Victor, qui est là avec sa caméra, et qui, voilà, filmé par le chef-opérateur et Richard Coppens. Mais je suppose bien que c'est Renaud Victor qui a donné les directives. Il est là avec sa caméra, et la caméra ne juge pas. Elle est à la fois présente et discrète. Le regard n'est pas effrayé par cette différence. Au contraire, il va chercher les moindres détails ou émotions de ces jeunes personnes. S'il fait partie d'eux, on sent qu'il est adopté par eux. Et ce qui est très important, il est à la bonne distance, comme le documentaire se doit de l'être. Et là, il vibre, jusqu'à la moelle, comme une baguette de sourcils. Et ce que je trouve très beau aussi, c'est la nature. La nature et ce qu'on y fait avec la nature. Et je ne voudrais pas être passéiste, parce que je ne suis pas tellement comme ça, mais j'avoue avoir une certaine nostalgie quand même de choses qui nous sont les plus précieuses, c'est-à-dire l'eau, la terre, le feu. Et le film raconte ça beaucoup aussi dans leur travail. Des éducateurs et des autistes qui vont finir par le faire, c'est quoi ? C'est travailler le bois, c'est travailler la terre, l'eau. Il y a un rapport à l'eau qui est extrêmement important dans ce film. On sait d'ailleurs que les autistes sont très sensibles à l'eau. Et tout ça est très beau, parce qu'on est dans une pureté de paysages. Et on s'intéresse surtout à l'essentiel de la vie. Lui ne s'y mettait pas dans l'eau. Il regardait. Et nous y avons pensé. Puisque d'autres, il n'y en avait pas pour lui. Comment faire ? Pour nous faire haut à ses yeux.